Hiiii Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time comme vous aimez tant Et aujourd'hui le titre de cette vidéo sera Ma virginité en échange du mariage Alors avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu N'hésitez pas notamment à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai juste ici ou juste ici Et puis passons tout de suite à la vidéo, c'est marcher Alors cette histoire elle est très récente, elle s'est passée là en juin quand je suis repartie dans mon pays d'origine Pendant deux mois juste pour le mariage de mon oncle Voilà, j'avais vraiment hâte d'y aller parce qu'au moins j'allais retrouver ma soeur, ma famille etc Parce que voilà je ne vis pas avec eux en France, je vis avec d'autres personnes Bref, pas besoin de savoir avec qui je vis Voilà mon voyage s'était vraiment très bien passé Une fois arrivée voilà, je me suis préparée avec ma famille pour aller à ce fameux mariage Et une fois arrivée franchement tout se passait très bien On s'enjaillait etc, on buvait Et j'échangeais avec ma soeur parce que ça faisait trop longtemps que je ne l'avais pas vue Et on est hyper proche Donc j'étais vraiment contente de la retrouver Et moi voilà quand je suis dans un endroit que je ne connais pas forcément Je suis là à chaque fois à regarder un peu tout ce qui se passe autour de moi Et j'ai remarqué qu'il y avait un garçon en question qui n'arrêtait pas de me regarder Moi j'ai trouvé ça bizarre Mais vas-y j'ai pas calculé Du coup la soirée elle passe etc Et cette personne en question continue à me fixer Et du coup j'en ai fait part également à ma soeur Je lui disais mais il ne fait que me regarder, c'est quoi le souci, je ne comprends pas et tout Après elle m'a dit c'est vrai que moi aussi j'ai vu qu'il n'arrêtait pas de te regarder Mais vas-y tranquille je vais aller le voir parce qu'en vrai c'est un pote à moi Mais voilà je pense que c'est rien de méchant Et tu regardes je sais pas peut-être que tu me plais ou autre Donc t'inquiète pas je vais aller le voir Je me suis dit bon vas-y tranquille comme ça au moins j'aurai les déclairs et voilà Du coup moi pendant que j'étais à ma table Je continuais à siroter ma petite boisson etc J'attendais, j'attendais, j'attendais Pendant qu'eux ils se trainent de discuter du coup Ma petite soeur et le mec en question Après je la vois revenir Elle revient et tout Elle me dit non mais tu sais pas et tout Je lui dis qu'est-ce qu'il y a Elle me dit ouais en fait tu lui plais etc Il te trouve trop joli Et j'espère que tu vas pas le prendre mal Mais je vais te donner ton numéro Moi je me suis dit vas-y elle se foudre Elle pourra lui donner mon numéro Mais je me suis dit vas-y tranquille Du coup toute la soirée passait Du coup à partir de là on arrêtait pas de De se lancer des regards Au début de base ce mec il m'intéressait pas Mais à partir de là du coup on se lançait des regards Et tout et je sais pas il me souriait Et je sais pas au final Je le trouvais de plus en plus attirant De base c'était pas le cas Et du coup voilà la soirée elle s'est passée Elle s'est passée On a fini par rentrer chez soi Et une fois arrivé chez moi J'ai reçu un message de ce fameux jeune homme Et ça veut dire qu'on a commencé à discuter 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 Et franchement le feeling il est hyper bien passé On a passé limite toute la nuit à discuter ensemble Et on a même décidé du coup de se voir le lendemain Donc franchement je vous avoue que j'étais un peu stressée Et je me suis dit bon au moins on va se voir Et pas forcément dans un lieu de fête Enfin voilà on sera que tous les deux Du coup le lendemain voilà je me suis apprêtée Je me suis fait belle etc En fait je voulais être encore plus belle que la veille Comme ça je me suis dit ah ouais c'est vraiment pas n'importe qui Donc voilà après Bah fallait que je le rejoigne Donc il m'avait donné rendez-vous en fait dans une espèce de maison En fait au bled t'as plusieurs maisons Et en mode dans ces maisons il y a plusieurs chambres Et lui il vivait dans une des chambres Et du coup il voulait qu'on se rejoigne là-bas Du coup bah pendant le trajet etc Au début j'étais hyper contente etc Mais en fait plus j'approchais du lieu Et plus je commençais à stresser Et plus je sais pas si j'avais comme un pressentiment Je me disais je sais pas j'ai l'impression qu'il allait avoir une couille Ou je sais pas je me sentais pas bien Genre je saurais même pas comment vous expliquer Mais je me sentais pas bien Et pour le coup carrément je sentais que ça allait être la fin Pour moi franchement je sais pas pourquoi j'avais cette impression Mais bref j'ai continué à y aller Donc voilà une fois arrivé Il m'accueille Et derrière lui directement il ferme la porte Et comme je vous l'ai dit c'est une maison avec des chambres etc Et donc moi je lui demande Bah pourquoi tu fermes la porte Enfin moi ça m'a stressé d'un coup Je me suis dit mais pourquoi il ferme la porte Il aurait pu la laisser entre ouverte Enfin je sais pas Et il me dit non mais c'est pour qu'on soit un peu plus au calme etc Donc je me suis dit Pour ok il y a pas de soucis du coup ça m'a un peu détendue Au début je vous avoue que c'était hyper gênant On se regardait dans le blanc des yeux On dirait qu'on savait pas trop quoi se dire Il y avait un grand silence Mais vas-y Après au fur et à mesure j'ai essayé de lancer des choses de conversation Donc au final l'atmosphère s'est détendue On a commencé à discuter A rigoler Enfin bref Ça allait beaucoup mieux Ça n'avait rien à voir comme au début Du coup on discutait etc C'était vraiment comme par message Au final le feeling il passait tout aussi bien Même en vrai Et au fur et à mesure Bah voilà qu'on discutait On se cherchait beaucoup Voilà Comme bah deux personnes qui s'attirent Voilà Donc on a fini par s'embrasser Et franchement pour moi c'était Waouh Quand je vous dis waouh Car moi j'ai eu des papillons dans le ventre Genre j'ai jamais ressenti ça avant Et franchement je me sens trop bien Et là vraiment toute la tension était redescendue Par contre à un moment je pense qu'il avait un peu trop pris la confiance Parce que bah pendant qu'on s'embrassait Après j'ai senti qu'il commençait à mettre ses mains sur mes seins Et là en fait j'ai pris peur Et je lui ai dit clairement Enfin je l'ai poussé Je lui ai fait oh qu'est-ce que tu fais là Il s'est excusé et tout Et du coup bah il a arrêté un moment Et puis je vois il recommence encore Et du coup là moi à ce moment là Je pense à ma mère Je me dis punaise qu'est-ce qu'elle va penser de moi Sachant que oui j'ai seulement 15 ans J'ai 15 ans Le mec il a 17 ans Je me retrouve dans une chambre Elle sait même pas que je suis là Au final je suis là J'embrasse un mec que je connais à peine au final Et là il commence à me toucher les seins Je me suis dit qu'est-ce que ma mère va penser de moi Donc moi tellement que j'ai paniqué Je l'ai poussé une fois de plus Et ensuite je l'ai giflé Et en fait là ça a été gênant Parce qu'il est resté comme ça Genre il savait pas quoi faire Ça se voyait En fait je pense qu'il s'y attendait pas Et moi j'étais là Voilà enfin Je sais pas il y a eu une grosse gêne Il était là seulement à se tenir la joue Il était comme ça Il s'est dit mais c'est pas possible Genre là j'en ai fait gifler par une oeuvre Enfin je pense qu'il s'est dit ça dans sa tête Et du coup moi ce que j'ai fait C'est que j'ai remballé mes affaires Et je suis rentrée chez moi Du coup voilà la soirée passe etc Et le lendemain matin Il fallait que je sorte pour aller faire des courses Et deviner qui je croise Ce fameux jeune homme Au final Parce qu'en fait il n'habitait même pas De rue de chez moi Donc c'était très probable qu'on se croise Donc voilà Je me suis quand même arrêtée pour le saluer Et surtout pour m'excuser De ce qui s'était passé hier Parce que voilà je l'avais quand même giflé Au final je suis qui pour gifler les gens Et au final il l'a pas du tout mal pris Il l'a dit bah écoute Limite c'est lui qui s'est excusé Il a dit bah je suis désolée etc Mais t'inquiète au final c'est pas grave Si tu veux on se planifiera Même un autre rendez-vous Y'a pas de galère Et du coup je me suis dit Oh bah au moins ça va C'est quand même un gentil garçon Voilà il aurait pu m'en vouloir Et prendre le seum Et voilà ne plus vouloir me parler Et au final non pas du tout Et bref du coup les jours passent Les jours passent Les jours passent Et comme je vous avais dit Bah du coup on a pu planifier un autre rendez-vous Et du coup le jour de cet autre rendez-vous Arrive Du coup y'a exactement le même scénario qui se passe Il me ramène dans sa chambre On s'embrasse etc Et à un moment il me dit Vas-y attends moi là J'arrive Du coup moi je l'ai attendu Bah dans la chambre Lui je sais pas ce qu'il est parti faire Et c'est pas je vois le mec Il revient Il a plus de pantalon Carrément je me suis dit Attends attends En fait sur le coup En fait j'étais stressée Moi en même temps En fait j'ai pas compris ma réaction moi-même Parce qu'en fait je me suis mise à rigoler Genre j'ai été prise d'un fou rire Je me suis dit Il se passe quoi là Et oh j'ai 15 ans Je me retrouve dans une chambre Y'a mon mec de 17 ans Qui arrive comme ça Sans pantalon Moi j'avais pas signé pour ça Genre je me suis dit Euh voilà quoi Et en fait J'ai été prise d'un fou rire Et en fait je pense que c'était juste Un rire hyper nerveux Du coup il vient vers moi etc Toujours sans son pantalon Le mec il me pousse sur le lit Et en fait j'ai commencé à avoir des gestes Hyper brusques avec moi Genre Il commence à vouloir me tenir les bras Être hyper Voilà Enfin Rien à voir avec la douceur qu'il avait avant Donc je n'ai pas compris Et moi du coup je me suis Enfin j'ai commencé à paniquer Je lui ai dit Vas-y lâche-moi Lâche-moi Enfin qu'est-ce que tu fais quoi Et je voyais Il continuait Il continuait Et du coup j'ai commencé à crier Pour le supplier d'arrêter Il ne voulait pas J'ai essayé de me débattre Comme je pouvais Mais en même temps Le mec en face de moi Il a 17 ans Il est beaucoup plus costaud que moi Moi je suis là avec mon petit corps de 15 ans Enfin au bout d'un moment J'avais beau faire ce que je pouvais Mais je ne pouvais pas trop me sortir de là En plus là où on était Bah Les gens ne pouvaient pas forcément nous entendre Donc même si je criais Ça ne servait absolument à rien Et là du coup Au bout d'un moment Il me relâche Il me dit Mais pourquoi tu réagis comme ça T'es vierge Je lui dis Bah oui J'ai que 15 ans Et je compte encore le rester Et juste remariage en fait Et c'est comme ça Et pas autrement Et il me dit Mais au final Si c'est moi qui te marie Au final c'est la même chose Et je me dis En une seule phrase Le mec il a réussi à me retourner le cerveau Et moi j'étais là en mode Bah c'est quand même un mec que je kiffe Et tout Ses occasions ça va pas se présenter 15 000 fois Enfin en fait je crois J'étais dans ma matrix Enfin je sais pas Je pense que c'est mon âme d'enfant Qui a réagi Parce que je me suis dit Ah bon bah Il m'a dit que Qu'il allait Enfin que Qu'il allait me marier Donc Pourquoi pas Donc clairement En fait Je me suis donné à lui Voilà Et je vous assure Qu'en fait Au moment même J'ai regretté J'ai envie de me frapper tellement En fait je me suis sentie bête Je me suis sentie sale Je me suis sentie tout ce que vous voulez Et j'ai En fait j'ai regretté ce que j'ai fait Je me suis dit au final Pourquoi j'ai fait ça Donc au final Bah ce qui s'est passé C'est passé On a continué notre petite journée Après au final Voilà je suis rentrée chez moi J'ai fini mes vacances Etc Au final j'ai fini par rentrer Du coup en France Aujourd'hui je suis toujours avec lui Voilà Mais vas-y lui Il habite au pays Et moi j'habite en France Donc c'est compliqué de se voir Mais notre relation continue Aujourd'hui voilà Ça fait 6 mois qu'on est ensemble Et il est quand même resté sur Sa décision du fait que Il veut me marier Donc Enfin moi Je pars du principe que Enfin je pense pas que ce soit Des paroles en l'air Donc voilà Et dans tous les cas Je lui ai toujours dit Et puis je le pense vraiment Qu'il a intérêt de tenir sa promesse Parce que j'ai quand même Donné ma virginité Parce que Il m'a promis Qu'il allait me marier Donc clairement S'il le fait pas Moi je sais où il habite Je connais sa mère Donc moi je débarque chez lui S'il finit par faire des trucs bizarres A dire non Et je vais raconter tout A sa mère de A à Z Ce qu'il m'a fait La première ce qu'il m'a fait Tout de A à Z Donc si Si à mon plus grand malheur Il finit par Finalement Dire oui non Je veux pas te marier J'ai juré qu'il va m'entendre Clairement Qu'il le veuille Ou non On va se marier Et bien entendu Mes parents ne sont pas au courant De cette histoire Et ils ne sont pas Ils sont pas au courant En fait de toute l'histoire Et du fait que même Que je sois en couple Donc voilà Et voilà Cette histoire est terminée Et comme d'habitude Ce n'est pas mon histoire Mais c'est l'histoire De l'une de mes abonnés Voilà Donc si toi aussi Tu souhaites me raconter Ton histoire N'hésite pas à venir Me DM sur Insta Ou même sur Snap Ou même par mail Si tu souhaites m'écrire Voilà Et je me ferai un plaisir De la raconter En anonyme Bien entendu Et du coup Passons à la partie conseil Donc voilà Franchement De toute façon Cette fille C'est déjà ce que je pense De la situation De ce qui a pu se passer Franchement Je pense que Fallait pas Qu'elle donne sa confiance Aussi rapidement Parce que c'est bien beau De dire des paroles comme ça Mais au final Qui dit Qu'il va vraiment la marier Voilà Ils sont encore hyper jeunes Elle n'a que 15 ans Pour moi Le corps d'une femme C'est hyper sacré Clairement Tu peux pas te permettre De donner ton corps comme ça A un mec de 17 ans Qui te dit Ouais Mais au final Si c'est moi qui te marie C'est pareil Et au final Qui te marie Enfin Qui te marie Qui te dit Qu'il va te marier Et au final Qui te dit Qu'il va pas le faire En fait Tout simplement Et enfin Moi je trouve que c'est un gros risque Qu'elle a pris De toute façon La preuve elle-même Elle a dit Qu'elle l'a regrettée Juste après Et puis Elle a surtout peur Du regard de sa famille Ce qui est normal Mais franchement A l'avenir Faudrait pas donner sa conscience Comme ça Faudrait pas Croire directement Aux paroles D'un mec Comme ça Sorti de je ne sais où Voilà S'il vous plaît Protégez votre corps Ne donnez pas A n'importe qui Le corps d'une femme Est très sacré En tout cas J'espère que leur relation Elle va aller très loin Et qu'ils finiront Par se marier Parce que Franchement Ce serait Très dommage Sinon Voilà La vidéo est vraiment terminée Donc on se dit A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada